Good morning , Si vous souhaitez vous citez une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maserchet Péa, Perik Dalet Mishnah Bête Bédali Durdek El Enoken, Afiloutishim Ve Tisha Omri Oulavos Ve Echa Domher Ve Kalek, Lase Shom'in Sharmar Ka Halakha. Une Mishnah qui vient compléter la fin de la Mishnah Présente, elle est très courte, C'est pas grave, c'est à l'occasion au contraire de faire Khazad, du principe de la Mishnah Précédente, pourquoi pas. Du coup, on avait vu dans la Mishnah Précédente que, en théorie, la Torah a donné deux types, deux manières de laisser la Péa. Lorsque tu laisses la Péa, tu cueilles ton champ, et tu laisses la fin de ton champ, tu ne la touches pas, tu la laisses, c'est pour les pauvres. Tu la laisses pour les pauvres et pour les convertis, pour l'étranger, tu laisses au fond de ton champ. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, par contre, c'est que non, tu devras, toi, les prendre, c'est qu'il y a un mot qui est en trop, on déduit là-bas que non, des fois, tu dois toi cueillir pour les distribuer, toi, aux pauvres. Alors, c'est quoi les deux catégories ? Alors, la Mishnah nous avait dit, ben, ça dépend. On avait vu la première Mishnah qui nous a parlé des céréales qui sont au sol, et à présent, on va avoir la deuxième Mishnah qui va nous parler des arbres qui sont plutôt hauts. En fait, le principe, il est simple, tu dois laisser, si jamais tu as laissé les céréales qui sont au sol, qui sont faciles, les pauvres peuvent venir à n'importe quel moment, les prendre, même les personnes plus âgées, même les femmes, avec des petits enfants, tout le monde peut venir, parce que c'est au sol, tu les prends toi. Par contre, lorsque tu te retrouves avec des arbres, des fruits qui sont hauts, alors là, d'un coup, toutes les personnes âgées qui sont plus, ou toutes les femmes qui ont plus de difficultés à grimper sur les arbres, elles vont plus grimper, c'est pas juste, tu vas du coup laisser, ça que pour une certaine sorte de pauvres, ils vont prendre un monopole anormal, la Torah l'a dit, tu sais quoi, tu les descends en barre, et toi tu distribues dans ce cas-là, parce que si déjà tu les descends, toi tu les distribues. Ok ? Du coup, on avait vu, ça c'était la base qu'on a vu dans la Mishnah, les deux manières de laisser la PA, selon le cas. Mishnah précédente, on a vu que si les pauvres veulent changer le système, ils te demandent, ils viennent dire, viens on change le système de distribution. Par exemple, dans la Mishnah précédente, on avait le cas où c'est une PA qu'il faut laisser au sol, et on a 99 pauvres qui disent, non, non, prends-toi et distribue. Et il y en a un qui dit, hé, tu laisses au sol, et on vient quand nous on veut. Par exemple, moi, je suis un lève-tôt, tout le monde se lève tard. On apprendra dans une prochaine Mishnah, à quel moment de la journée on distribue la PA. Mais en tout cas, il y en a un qui se lève tôt, qui est là, qui est prêt aux aurores, pour pouvoir rentrer dans le champ et les prendre, et les autres, ils aiment bien se lever le matin, pas trop vite le matin, tout doucement le soir, et du coup, il dit, non, on veut que tu distribues. Même, il y en a 99 qui disent comme ça, et un qui dit, tu laisses au sol, moi, je viens, je prends, on lui laisse les Echomini Shammah Kalachah. Et maintenant, on a la réciproque, comme par contre, c'est des arbres qui sont en hauteur. Et les pauvres, ils ont décidé, non, non, ne descends pas, laisse, selon l'autre mode, l'autre modèle, laisse les arbres, laisse les fruits dans l'arbre, sur les palmiers par exemple. On vient et on grimpe, on se débrouille, nous, ne te casse pas la tête, toi, propriétaire du champ, laisse les fruits dans les arbres, et nous, on se débrouille pour venir les prendre. Comme ça, on fait une compétition, celui qui réussit à en prendre le plus, par exemple. Il y en a un qui dit, non, non, l'Alakha, donc on a 99 pauvres qui disent, laisse-les sur les arbres. Et un qui te dit, et un qui te dit, non, je tue, laisse l'Alakha fixe, que toi, tu les descendes au sol, de manière à ce que tu les partages, et bien on l'écoutera à lui, chez un Marc Alakha. On fait ça dans les mots, vous avez Dalit ou vous avez Deckel ? Je rappelle, le Deckel, c'est le palmiers. Dalit, je ne sais pas comment ça se dit en français, en théorie, c'est la vigne. Mais la vigne, c'est un arbre qui pousse, c'est un arbre qui pousse sans la vigne, le pied de vigne en lui-même, il a un bois très faible. Il ne sait même pas se surlever tout seul, il a toujours besoin de se surlever sur quelque chose. Du coup, on a l'usage de faire des soukots kwanim, comme c'est dans la paracha de Balak, on en parle. Et donc on fait des soukots kwanim, on fait des petites cabanes en fer, en plante des bois, en plante des fers, de manière à ce que la vigne, elle va grimper, et elle va ensuite s'étaler sur le haut, et laisser ses fruits retomber en dessous. Sinon, toutefois, on va faire maintenant ces soukots qui sont relativement hautes, de manière à ce que pas tout le monde peut facilement venir l'accueillir. Alors, de nouveau, là, l'akham va me fixer, ben, toi propriétaire, lorsque tu cueilles pour toi, tu prends les fruits et tu les partages toi au pauvre. Alors, ça, c'est le bédal et tu bédekiel et non ken, ce n'est pas la même. C'est le cas, c'est le cas contraire, c'est la réciproque. Afilu tishim betisha omriyum lavoz. Même s'il y a 99 qui vont te dire, prends-les et partage-les. Eh bien, on va faire un partage équitable. Excusez-moi, lavoz, lavoz, il te dit, laisse-les en friche. Nous, on se débrouille pour venir les chercher. En 99, ils vont dire, laisse-les tel quel. Et nous, on vient, on s'occupe de prendre nos fruits. L'akham dit, non, l'alakha fixe établit que tu es imposé de les cueillir et les partager équitablement à tous les pauvres. La zeshami, on l'écoutera à lui, un contre quatre en 19. Sha'amar, ka'alakha, parce qu'il a dit comme l'alakha strict le requiert, l'impose. Et dans ce cas-là, on avait appris le grand principe. Que lorsqu'on veut changer des règles du jeu, et c'est l'alakha dans plein de domaines. Il n'y a pas, en théorie, on n'écoute pas toujours la loi de la majorité. Il y a des règles, des fois oui, des fois non. Mais si, en théorie, à la base, on s'est associé de manière à ce qu'on va écouter la loi de la majorité, on écoutera la loi de la majorité. Mais si on n'a pas établi cette règle, on veut changer un système, comme c'est par exemple, je ne sais pas moi, vous avez évoqué le cas, on veut prendre une décision importante pour tout notre bâtiment dans lequel on habite, pour le raser et le reconstruire par exemple. On aura beaucoup à gagner, on aura, ouais, maintenant dans le protocole, dans les règles d'association de l'immeuble, on s'est engagé d'écouter la loi de la majorité pour tout ce qui concerne l'entretien de l'immeuble, on aura les ajouts, mais pas arraser le bignane, pas arraser le bâtiment. Dans ce cas-là, eh bien, s'il y en a un qui s'oppose, en théorie, selon l'astric, on l'écoutera à lui. Parce que Jean-Marc, Allah, il dit, il reste sur sa position qu'il a son droit, la majorité n'a pas la possibilité de le forcer à changer son droit. D'accord ? Jusqu'à qu'il soit à la totalité. Ouais, comme dans le cas d'ici, si tous les pauvres sont tous d'accord que le propriétaire change les règles, tous les pauvres sont d'accord, parce qu'on écoutera les pauvres. Mais si ce n'est pas le cas, alors on fera comme ça, d'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Et là, c'est tout pour tout. Salaam. Salaam. Salaam.